Maïndra et Maïndra, empire d'une famille indienne archi connue en Asie et en Amérique. 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 180 000 salariés dans une centaine de pays. Anand Maïndra, bienvenue sur Europe 1, bonjour. Merci. Vous êtes à Paris pour le conseil d'attractivité qui est réuni à l'Elysée et pour investir. Vu de Bombay, votre ville, comment vous nous voyez ? C'est une image mitigée ou mélangée assez intéressante. Nous pensons que la France a un énorme potentiel en matière d'innovation, de créativité, mais qui n'a pas nécessairement franchi le pas de l'invention à l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, c'est la combinaison des deux. Nous pensons donc qu'un partenariat avec des entreprises indiennes qui ont une agressivité commerciale à laquelle on mélange l'innovation française, eh bien ça donne une grande alliance. Vous proposez une grande alliance ? En effet, je pense que ce serait une alliance très puissante qui recombinerait l'agressivité commerciale de l'entreprise indienne et sa portée mondiale avec un vrai sens de l'innovation, l'ingénierie, l'excellence de l'ingénierie française, ainsi que les marques françaises. Je pense que nous serions un bâtard. Anand Maïdra, vous venez de prendre 51% de Peugeot Scooter, dont l'usine est installée en Franche-Comté, et dans le Doubs, elle va y rester. C'est une marque belle, qui déclinait, acquise pour 28 millions d'euros. Est-ce que vous allez la développer ici, là où elle est ? Tout à fait. Nous allons développer et renforcer la fabrication en France et la garder en France. Donc ce matin, vous dites pas de délocalisation ? Non, pas du tout. Nous devons rester ici. Plus de scooters fabriqués et exportés, mais j'ajoute que les salariés sont inquiets. Est-ce qu'il y aura ou il n'y aura pas de plan social ? Non, notre plan n'est pas de mettre en œuvre un plan social, mais de garder les salariés et la direction et le PDG, qui est très compétent à notre sens. Est-ce que vous irez plus loin avec Peugeot, par exemple, déjà, que les scooters ? Ce n'est pas dans nos projets pour l'instant. Nous avons une histoire, une longue histoire avec Peugeot. Ils avaient une prise de participation il y a des années dans Maimdra. Tous nos 4x4 en Inde avaient des moteurs diesel fabriqués par Peugeot. Donc nous remontons à... Il y a déjà très longtemps, donc nous n'avons pas d'autres projets pour l'instant. Peugeot, Indra, à Nan, dont les activités vont des tracteurs, que vous vendez dans tout le Maghreb et un peu partout en Afrique, à l'informatique, à l'automobile, au 4x4, aux loisirs, aux finances. Est-ce que d'autres secteurs de l'industrie française peuvent ou vont vous intéresser ? Je pense que vous en donnez deux dans et déjà. Notre intérêt serait d'acquérir des lieux de vacances, de villégiature et d'étendre notre réseau ici en France. Parce que les Indiens, ils ne viennent pas suffisamment en France. Et je pense que nous pourrions les y attirer d'abord. Deuxièmement, dans le domaine de l'informatique, nous pourrions utiliser les capacités innovantes de la France et notre imagination pour créer plus d'entreprises Internet. Est-ce que vous savez que les Français n'ont pas d'excellents souvenirs de certains industriels indiens, comme M. Mittal, qui a investi dans le pays ? Est-ce que la famille Maindra, votre famille, pourra tenir les promesses qu'elle fait ? Je peux vous dire sans le moindre doute que notre culture est de tenir nos promesses. Notre philosophie au sein de Maindra, Maindra, c'est de ne pas parler de nos concurrents. Nous regardons ce que nous faisons et nous tenons nos promesses. Je pense qu'on vous a raconté, Anand Maindra, qu'il y a ici en France du pessimisme, du doute, de la déprime, que notre couleur préférée, c'est le noir. Ça ne vous décourage pas ? Vous savez, j'ai toujours pensé à une bonne image, une bonne metaphor pour un entrepreneur, un bon entrepreneur, c'est que c'est quelqu'un qui sait utiliser des lunettes infrarouges qu'utilisent certains militaires, qui permettent de voir dans le noir. Et on peut voir la lumière même quand il fait sombre. En tant qu'entrepreneur, je vois beaucoup de sources de lumière là où les Français voient. À l'Élysée, vous avez rencontré des investisseurs de différents pays, puis surtout M. Valls, Sapin, Macron et d'abord le président de la République. Vous leur faites confiance quand ils veulent vous attirer ? Mon principe de base est de toujours faire confiance aux gens, d'emblée, à moins qu'ils me donnent de bonnes raisons par la suite, de ne pas leur faire confiance. Je reviendrai pour vous le dire si ça n'est pas toi. D'accord, et vous reviendrez aussi, naturellement, s'il y a d'autres accords stratégiques. Et vous, qu'est-ce que vous dites à François Hollande ? Qu'est-ce que vous dites aux Français ? Quel est le message d'Anand Maindra ? Mon message est que d'apporter l'esprit d'entreprise en France est une question tout d'abord d'attitude, de mentalité, de culture. Vous ne pouvez pas créer une culture d'entreprise si vous ne respectez pas ce qui crée les richesses. Il faut créer la richesse pour pouvoir la distribuer. Deuxièmement, il faut créer une mentalité, une attitude où on n'a pas peur de l'échec. C'est ça qui explique l'esprit d'entreprise. Et je pense que les hommes et femmes politiques français, lors de leur campagne, ne devraient pas moins parler, en tout cas, de leur méfiance vis-à-vis de ceux qui créent les richesses, de combien ils vont les taxer, et au contraire les encourager. Voilà mon message. Vous voulez dire qu'il ne faut pas vivre comme dans une forteresse ? Il faut plutôt se dire que ceux qui viennent en France investir ne sont pas là pour piller, mais pour créer une nouvelle culture qui pourra attaquer les marchés mondiaux plus sereinement. À l'Elysée, vous avez rencontré François Hollande, Macron, qui a remonté les manches de sa chemise. Vous les entendez parler, vous vous dites, c'est une équipe dirigeante qui maintenant a compris qu'elle doit faire des réformes pour le pays. Je pense que la France n'a pas d'autre choix que de se réformer. Je pense que le président et son équipe n'ont pas d'autre choix, parce que c'est ce qu'exige le monde. Et si vous voulez sortir justement de ce noir dont vous parliez, il va falloir réformer. Je pense qu'ils le feront. Anand Maindra, vous voyagez à travers le monde qui est en mutation. Quelle qualité il faut aujourd'hui un grand manager qui est ambitieux pour lui, pour son pays ? Quelle grande qualité ? La première est d'être positif, de se fixer des objectifs qui peuvent paraître impossibles. Deuxièmement, il faut accepter et tolérer l'échec. Il faut être constamment en train d'apprendre de ces échecs. Par exemple, un cas, vous recrutez un dirigeant de votre entreprise Maindra & Maindra. Si vous dites « j'ai échoué trois, quatre fois », vous le recrutez ou vous le mettez dehors ? Vous attendez qu'ils disent « je n'ai échoué nulle part ». Nous avons un prix de l'innovation, les prix de l'innovation Maindra. L'un de ces prix est pour le meilleur échec. Nous avons la meilleure innovation, mais aussi le meilleur échec. C'est-à-dire celui qui avait eu la plus grande ambition et qui a échoué de peu. Mais ce n'est pas que nous récompensons l'échec. Le tout, c'est de ne pas échouer deux fois sur la même chose. Maindra en France, vous n'êtes pas encore connue. Vous allez l'être. Le magazine américain Fortune vous classe parmi les 50 leaders les plus influents du monde. Vous faites bien, vous avez bien fait d'être ce matin avec nous. J'espère vous revoir avec d'autres projets. Et je reviendrai parce que j'aime la France. Mais je peux vous dire ceci. J'aime les Français. Merci. Merci Anand Maindra et merci à notre interpeinte Amanda Gelwarzy. Merci.